Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards. Ils mesuraient en moyenne 1,73 m et si on avait pu les ranger bout à bout, plantes des pieds contre crâne, ils auraient mesuré 38 km. Les Allemands avaient des cigarettes et du chocolat mais ils manquaient de pain et de cognac tandis que les Anglais avaient du pain et du cognac de reste mais manquaient de cigarettes. Et près de Prézaz, des soldats autrichiens avaient envoyé aux Italiens un chat avec une carte où il était écrit « Nous vous envoyons un chat et un cigare » et le cigare était attaché sur le dos du chat avec des morceaux de bandage et les Italiens fumèrent le cigare et mangèrent le chat. Au revoir. Et en 1989, un politologue américain inventa une théorie de la fin de l'histoire, selon laquelle l'histoire avait pris fin, puisque la science moderne et les nouveaux moyens de communication permettaient à tous de vivre dans le confort, et que le confort universel était une garantie de démocratie, et non l'inverse, comme l'avaient cru jadis les rationalistes et les humanistes.